Dans ce nouveau chapitre, nous allons discuter d'un type de variable très spécial en PHP que sont les variables tableau. Les variables de type tableau ou variables de type array en anglais sont un type particulier de variable puisque celles-ci peuvent contenir plusieurs valeurs à la fois. Pour créer un tableau en PHP, nous allons utiliser la fonction array. Les arguments que nous allons passer à cette fonction vont dépendre du type de tableau que nous voulons créer. En effet, en PHP, il existe trois types de tableau différents. Tout d'abord, les tableaux numérotés ou indexés. Ensuite, les tableaux associatifs et finalement les tableaux multidimensionnels. Nous allons étudier chacun de ces trois types de tableau PHP dans la suite de ce cours. Dans tous les cas, nous placerons le résultat de la fonction array dans une variable qui deviendra alors de fait une variable de type tableau tout simplement. Nous allons commencer avec le premier type de tableau, peut-être le plus simple à appréhender, les tableaux numérotés ou indexés en PHP. Les tableaux indexés correspondent au type de tableau, comme je vous l'ai dit, certainement le plus facile à créer en PHP. Le principe est le suivant. Nous allons passer différentes valeurs en argument de notre fonction array et celle-ci va automatiquement attribuer des indices, qu'on appelle encore des index ou des clés numérotées uniques, pour chaque valeur en commençant par l'indice 0. Ainsi, la première valeur spécifiée en argument de array va porter l'indice 0, la seconde valeur aura l'indice 1, la troisième portera l'indice 2, etc. Ce système d'association valeur avec un indice est typique des tableaux et va nous permettre par la suite de récupérer facilement une valeur, puisque chaque valeur d'un tableau est associée à une clé unique une nouvelle fois. Il y a deux manières de créer un tableau indexé en PHP. Soit on laisse PHP et array assigner automatiquement les indices à chaque valeur de notre tableau, soit on choisit nous-mêmes les indices à associer à chaque valeur. Donc on va prendre immédiatement un exemple utilisant chaque méthode, donc il faut juste faire bien attention. Si on précise des indices associés à chaque valeur, il ne faut bien évidemment pas préciser deux fois le même indice pour deux valeurs différentes, car ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, chaque valeur doit avoir un indice unique. On retourne sur notre éditeur de texte ici, et je vais commencer par créer un premier tableau en laissant PHP assigner les indices automatiquement. Ce tableau, je vais l'appeler prénom, ou plus exactement, je vais placer le résultat de ma fonction array dans une variable prénom qui va devenir de fait une variable de type tableau. Prénom égale array, et dedans je vais passer des valeurs comme je vous l'ai dit, par exemple pierre. Deuxième valeur, donc on sépare les valeurs par une virgule bien évidemment, Paul, et on va dire Jacques, comme cela ici. Donc ici, bien évidemment, je vais préciser des apostrophes ou des guillemets, car je vais travailler avec des valeurs textuelles. Si je devais passer des chiffres en valeurs de mon tableau, je n'aurais pas forcément besoin de préciser, donc ni d'apostrophes ni de guillemets. Et donc maintenant, je vais créer un deuxième tableau, que je vais appeler fruit, et donc je vais associer des indices aux valeurs, de toute façon manuelle. Donc par exemple, fruit 0, égal fraise. Donc ici, ce que je fais en fait, c'est que j'associe la valeur fraise, comme cela, pardon, à l'indice 0 de mon tableau. Donc ensuite, on va écrire par exemple, fruit 2, 2, donc on peut tout à fait sauter des indices, ça ce n'est pas un problème en PHP, égal, on va dire par exemple, framboise, comme cela, ici, et donc fruit 5, par exemple, égal myrtille, ici, comme cela. comme vous pouvez le voir, dans le premier cas ici, on utilise donc la fonction array pour créer notre première variable tableau prénom, et les indices sont alors assignés automatiquement, c'est-à-dire que Pierre va automatiquement recevoir l'indice 0, Paul va automatiquement recevoir l'indice 1, et Jacques va automatiquement recevoir l'indice 2. Pour notre deuxième tableau fruit, en revanche, on choisit d'assigner les indices à chaque valeur manuellement, donc ce tableau-là. Dans ce cas-là, donc nous n'avons plus besoin d'utiliser la fonction array, et on va à chaque fois assigner une valeur à l'indice de notre choix, notre tableau. Cet indice doit être précisé entre crochets, et doit une nouvelle fois être unique. Donc ici, dans ce cas-là, on choisit d'associer la valeur fraise à l'indice 0, la valeur framboise à l'indice 2, et la valeur merci à l'indice 5. Donc comme vous pouvez le constater, les indices n'ont pas strictement besoin d'être suivis, même s'il y a généralement peu d'intérêt à sauter des numéros d'indice, et c'est même généralement non recommandé, car ça crée des tableaux qui ne sont pas forcément très optimisés. Donc évidemment, on va pouvoir stocker tout type de valeur dans notre variable tableau, comme des chiffres entre autres, et une nouvelle fois, nous n'aurons besoin des guillemets ou apostrophes que lorsqu'on souhaite stocker des chaînes de caractères. Donc pour afficher les éléments d'un tableau numéroté 1 à 1 maintenant, c'est très simple, il suffit de préciser l'indice une nouvelle fois entre crochets correspondant à la valeur qu'on souhaite afficher. Donc si on reprend notre exemple précédent ici, et qu'on souhaite afficher quelques valeurs, on va pouvoir écrire par exemple, donc écho, prénom, par exemple, 0, et on va écrire également, donc à la ligne écho, fruit 2, ici, on enregistre et on affiche, et donc vous voyez qu'on a bien les deux valeurs, pierre et framboise, donc qui correspondent à la valeur relative à l'indice 0 de mon premier tableau prénom, pierre, et à la valeur relative à l'indice 2 liée à l'indice 2 de mon tableau fruit, donc qui est bien framboise. Donc si ici j'avais mis fruit 1, évidemment je n'aurais eu aucune valeur de renvoyer puisque je n'ai associé aucune valeur à l'indice 1 de mon tableau. Donc pour afficher les valeurs une à une dans nos tableaux, vous voyez c'est très très simple. Si maintenant on souhaite afficher toutes les valeurs d'un tableau numéroté en PHP, nous allons cette fois-ci devoir utiliser une boucle fort. Donc nous allons boucler sur le nombre d'éléments et les indices de notre tableau et nous allons récupérer une nouvelle valeur à chaque nouveau passage dans la boucle. La façon la plus simple de récupérer la taille, c'est-à-dire le nombre d'éléments d'un tableau, est d'utiliser la fonction count qui va tout simplement prendre un tableau en argument et va retourner le nombre d'éléments de ce tableau. Donc je vais vous montrer comment on va faire en pratique dans un exemple immédiatement. donc on conserve donc nos deux tableaux de base et donc on va tout simplement écrire pour commencer donc il nous faut le nombre d'éléments dans deux tableaux donc je vais commencer par ça déjà. Je nombre d'éléments dans prénom de point et on va utiliser cette fonction count afin que vous voyez comment on l'utilise déjà et nous ferons notre boucle par la suite. On va procéder en deux étapes. Je pense que ce sera plus clair et ça permettra d'aller un petit peu moins vite pour vous. Et écho donc nombre d'éléments dans ici j'ai oublié le P dans donc fruit de point point count de fruit ici un point virgule on enregistre et on affiche vous voyez qu'on nous affiche bien trois éléments pour prénom et trois éléments pour fruit ce qui est exact. Donc une fois qu'on sait comment récupérer la taille de notre tableau nous n'avons plus qu'à créer maintenant notre boucle fort donc pour cela moi je vais supprimer mon tableau fruit qui ne va plus être utile pour le moment je vais me concentrer sur mon tableau prénom et donc je vais écrire par exemple une variable taille dans laquelle je vais stocker le résultat de ma fonction count donc de prénom comme cela donc taille c'est bien évidemment le chiffre 3 et ensuite fort donc cette fois-ci alors on crée une variable x qu'on initialise à zéro ensuite on veut donc que tant que cette variable x est strictement inférieure à le contenu de notre variable taille on va l'incrémenter et on va également afficher donc déco prénom de x comme cela avec également un retour à lignée html donc ici comment sont fiers de cette boucle alors tout d'abord on récupère la taille de notre tableau prénom dans une variable taille donc taille contient donc le nombre 3 une nouvelle fois ensuite on va boucler sur une variable x dont la valeur va correspondre aux indices de notre tableau puisqu'on utilise x ici à l'intérieur de notre boucle donc en la place des indices de notre tableau et donc on commence donc avec x égale zéro puisque un tableau je vous rappelle commence à l'indice zéro la première valeur possède l'indice zéro la deuxième l'indice 1 et la première l'indice 2 si on n'a pas précisé d'indice explicitement et donc lors du premier tour de notre boucle on affiche la valeur correspondant à prénom de zéro prénom qui correspond à l'indice zéro qui est pierre dans notre deuxième tour de boucle donc x égale 1 et c'est la valeur correspondant à la clé qui est affichée c'est-à-dire paul et donc finalement on sort de notre boucle dès que le contenu de notre variable x n'est plus strictement inférieur au contenu de notre variable de taille donc pourquoi ? Car encore une fois je vous rappelle que les tableaux commencent à l'indice zéro s'ils sont créés automatiquement par le php et donc finalement le nombre d'éléments de notre tableau donc ici 3 va toujours être égale au plus grand indice du tableau plus 1 puisque l'indice là c'est 0 celui-là cette deuxième valeur peut-être l'indice 1 et la troisième valeur peut-être l'indice 2 donc lorsqu'on boucle sur les indices comme ceux-là il faut qu'on s'arrête donc à l'indice strictement inférieur au nombre d'éléments de notre tableau donc 3 éléments dans le tableau dans ce cas-là on s'arrête à l'indice 2 tout simplement alors notez qu'une telle boucle ne vous comprenera pas bien si vous attribuez manuellement des indices à votre tableau et que vous sautez les numéros et dans ce cas-là il faudra plutôt utiliser une boucle for each dans sa syntaxe la plus simple donc une boucle for each qu'on va utiliser comme cela donc ici je vais recréer à nouveau mon tableau fruit donc on avait dit fruit 0 égal fraise afin que vous voyez tous les cas possibles donc fruit 2 égal framboise donc dans mon cas là ma boucle for ne fonctionnerait pas bien avec ce tableau tout simplement car vu que je saute des indices par rapport à la taille et à la boucle sur x évidemment on risque de rater des valeurs et donc fruit 5 égal donc on avait dit myrtille il me semble comme cela et donc ici nous avons utilisé une boucle for each cette fois-ci donc c'est la première boucle for each qu'on va voir ensemble dans ce cours alors donc for each je la crée et je vous explique par la suite bien évidemment donc on va mettre fruit as valeur on écho donc tout simplement valeur et un retour à la ligne en html comme cela alors donc la boucle for each je vous le rappelle est une boucle qui a été spécialement créée pour afficher les valeurs des tableaux alors cependant elle est moins rapide à exécuter une boucle for et c'est pour cela qu'on préfèrera utiliser une boucle for tant que possible parfois à ce moment donc nous serons obligés d'utiliser une boucle for each alors ici on va boucler sur les valeurs de notre tableau et pour cela donc j'ai créé une variable que j'ai appelée valeur tout simplement notez que j'aurais pu tout aussi bien appeler cette variable x ou toto cela n'a pas d'importance donc ce que vous devez comprendre ici c'est que la boucle for each va récupérer chaque valeur de notre tableau fruit et va placer ces valeurs dans la variable valeur tout simplement donc à chaque nouveau tour de boucle for each récupère une nouvelle valeur qu'on écho immédiatement jusqu'à arriver à la dernière valeur de notre tableau donc en fait premier passage de boucle si vous voulez for each va récupérer la première valeur deuxième passage de boucle for each va récupérer la deuxième valeur troisième passage la troisième valeur etc donc jusqu'à arriver à la dernière valeur donc jusqu'à ce que for each ne trouve plus de valeur et dans ce cas là on sort de notre boucle tout simplement donc une boucle qui est quand même très pratique à utiliser avec les tableaux bien évidemment et donc si on affiche tout d'un coup vous voyez qu'on a bien Pierre, Paul, Jacques et Fraise, Framboise et Myrtille donc le résultat de nos deux boucles for et for each et donc voilà tout pour ce chapitre sur les tableaux numérotés qu'on appelle encore donc bien évidemment tableaux indexés en PHP donc pourquoi une nouvelle fois car on attribue une clé numérique ou un indice ou encore un index numérique à chaque valeur et donc voilà tout pour l'affichage donc des valeurs d'un tableau en utilisant soit une boucle for soit une boucle for each soit tout simplement en précisant donc le tableau avec l'indice si on soit affiché valeur par valeur et dans le prochain chapitre donc nous verrons cette fois-ci plus en détail les tableaux associatiques dans le prochain chapitre qui